Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je prends le temps enfin de filmer cette vidéo-ci en lien avec la machine Cricote. C'est une vidéo que j'avais dit que je ferais cet été, puis finalement, j'ai vraiment pas eu le temps. Je l'avais comme commencé. Je l'avais commencé, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai comme déjà filmé une partie de cette vidéo-ci un petit peu plus tôt cette année. Puis là, comme vous pouvez le voir, on a bien entamé l'automne et même qu'on s'en va vers Halloween, puis j'avais toujours pas eu le temps. Donc, je prends le temps pendant ce long congé de l'Action de grâce pour vous filmer cette vidéo-ci, qui va porter sur la création d'un Bitmoji que j'ai mis dans ma porte avec ma machine Cricote. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, en début d'année, lorsque j'ai déménagé dans ma nouvelle classe, j'ai collé dans la vitre de ma porte un Bitmoji. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Bitmoji, c'est un petit bonhomme qui a notre apparence. Donc, je peux vous mettre un aperçu juste ici de mon Bitmoji d'origine, que j'ai modifié sur le logiciel qui vient avec la machine Cricote pour le découper dans du vinyle que j'ai apposé dans ma vitre de classe et qui reste là comme toute l'année. C'est un petit Bitmoji qui fait coucou. Puis, c'est ça. Donc, il va rester là toute l'année. Puis, à la fin de l'année, je vais pouvoir le retirer facilement. Puis, en n'habillant pas la vitre de la porte de ma classe. Donc là, j'avais reçu des demandes à savoir comment tu as fait ça, de quelle façon tu t'y es prise. Donc, j'avais filmé un petit historiel en même temps que je le faisais parce que je me doutais que j'allais avoir quand même quelques questions à propos de ça. Donc, j'ai filmé toutes les étapes que j'ai effectuées. Puis, ça devrait répondre à la majorité de vos questions. Donc, je vais commenter cette vidéo-là au fur et à mesure que vous allez voir les étapes. Vous allez voir certaines étapes en accéléré parce que sinon, ça serait trop long, évidemment. Lorsque la machine cricote, découpe, on n'a pas besoin de voir entièrement la découpe. Mais bref, j'espère que ça va être un bon aperçu de comment je m'y suis pris. Puis, si jamais vous avez toujours des questions après cette vidéo-ci, je vous invite à les laisser en commentaire ou à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Avant de vous présenter les étapes pour vous montrer comment vous y prendre, je vais quand même nommer le matériel que j'ai utilisé. Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'une machine cricote, évidemment. Vous avez besoin au préalable d'avoir fait votre Vitmoji et puis de l'avoir enregistré en tant qu'image sur votre ordinateur ou tout autre objet technologique que vous utilisez avec votre machine cricote. Vous allez également avoir besoin d'un vinyle non permanent, donc un vinyle qui est amovible parce que sinon, vous allez comme briser votre fenêtre de classe. Si jamais vous l'enlevez, ça va être un petit peu plus difficile, du moins. Puis, ce qui est très, très facilitant, c'est également d'avoir un petit crochet pour vous aider à weeder, dans le fond, à enlever les petits goûts dont vous n'avez pas besoin après la découpe. Donc, là, en premier lieu, vous allez aller récupérer votre image dans votre ordinateur ou sur votre image. Moi, ici, j'ai utilisé une image que j'avais transformée en SVG. Si je trouvais ça plus facile, c'est pour ça qu'il est en noir et blanc. Un coup, vous l'avez inséré, vous pouvez effacer ce dont vous n'avez pas besoin. Comme moi, le « Salut toi », là, j'avais pas besoin de ça. Donc, je l'efface. La petite baguette magique pourrait aider également pour rendre un fond transparent. Donc, lorsque je l'utilise pour vous montrer un exemple, je le fais sur le noir, le noir disparaît en serment. Mais ici, j'en avais pas besoin étant donné que mon image, mon Bitmoji était déjà en SVG, donc en noir et blanc. Là, j'efface comme tout plein de petites places où est-ce que vous ne voyez pas. Mais ça arrive parfois qu'il y ait comme des petits morceaux qui restent comme dans l'image à droite. On voit qu'en haut de ma tête, il y a comme deux petits picos noirs. Bref, ceux-là, je les ai oubliés. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. J'aurais juste à pas en tenir compte lorsque je vais weeder mon Bitmoji. Je prends également celui de droite pour la découpe, c'est très important. Ensuite, je sélectionne la bonne image. Puis, je l'insère dans le logiciel Cripot. Quand elle va apparaître, ça sera pas la bonne grandeur. Donc, ça va être à vous de mesurer préalablement la place que vous avez dans votre fenêtre. Donc, on tire sur le coin en bas à droite, la petite flèche pour l'ajuster. Un coup que la grandeur vous suffit parce que c'est en pouce. Vous voyez la largeur et la longueur. Vous assurez que le petit bonhomme à droite, là, dans la colonne de droite, qui est vraiment écrit découpe. Puis, vous cliquez sur le bouton vert lorsque vous êtes prêt. Là, le placer sur le tapis, ça dépend de vous. Moi, je sais bien que pour l'user uniformément, ça m'intervue de le placer plus de l'autre côté également. Mais là, pour aujourd'hui, je l'ai placé dans le coin supérieur à gauche. Ensuite, on se connecte à notre machine Cricote. Assurez-vous que ce soit vinyle qui soit inscrit dans le matériel en haut. Si jamais c'est pas le cas, vous devez ajuster votre roulette sur la machine. Puis, après ça, on place le vinyle sur le tapis. On enligne le tapis à la bonne place. On choisit le bouton avec les flèches pour le faire pénétrer dans la machine. Puis, lorsqu'on est prêt à lancer la découpe, on clique sur le C. Sous-titrage Société Radio-Canada Un coup la découpe terminée, on doit cliquer de nouveau sur les doubles flèches pour faire sortir le tapis. Puis, on décolle le vinyle. Moi, afin de ne pas gaspiller de vinyle, parce que chaque petit bout est important, j'ai pris les ciseaux pour découper le contour de mon Bitmoji pour ne conserver que la partie qui a été découpée. J'utiliserai le restant du vinyle une autre fois dans un autre projet. Donc là, entre guillemets, c'est le temps de weeder. Donc, je retire le vinyle qui n'est pas important pour mon Bitmoji. Donc, on y va le plus possible en diagonale pour que ça décolle bien. On y va doucement. Si on y va trop vite, ça peut arriver parfois que ça décolle des bouts qu'on ne serait pas censé décoller. Donc, il faut vraiment y aller doucement quand il y a plus de petits détails, comme avec un Bitmoji, par exemple. Donc, le contour est plutôt facile à enlever. Après ça, c'est d'enlever tous les petits bouts à l'intérieur qui ne sont pas nécessaires. Alors, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Comme je vous ai mentionné, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires sous la vidéo ou même à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour ne manquer aucune vidéo, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bye, bye!